Merci d'avoir choisi TV5MONDE. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français place à notre grand angle. Loin de la Colombie, elle s'est réinventée une nouvelle vie à Oxford en Angleterre où elle prépare une thèse de théologie. Après son récit de captivité, Ingrid Bettencourt publie un premier roman pour mieux s'affranchir des ombres du passé. Bienvenue à vous, Ingrid Bettencourt. Merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de 64 minutes sur TV5MONDE. Alors votre roman, le voici. Ça s'appelle La ligne bleue. Ça apparaît aux éditions Gallimarche. C'est votre premier roman. Pourquoi avoir choisi la fiction ? Parce que je pense que c'était un moyen de parler d'autre chose. J'avais envie de laisser les souvenirs ailleurs. Et que c'est vrai qu'à travers un roman, on peut se réinventer d'une certaine façon. Alors c'est l'histoire de Julia. Vous racontez l'histoire de Julia, une jeune Argentine en rébellion contre la dictature. C'est dans les années 70 en Amérique du Sud. Elle est prise de vision. Des scènes d'avenir lui apparaissent à travers le regard d'un autre. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire originale ? J'ai eu une Julia, une vraie Julia. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard en Australie. Mais le fait est que je travaillais déjà sur l'idée d'un roman. J'avais déjà détecté l'Argentine parce qu'il y avait une histoire de guérilla catholique qui m'intéressait. Et tout d'un coup, c'est une femme qui s'approche et qui me dit, voilà, moi j'ai été montonera à 16 ans et elle me raconte son histoire. Et j'ai tout de suite vu que c'était bon, que je voulais cette histoire pour l'inclure dans le roman. Et c'est comme ça que Julia est née. Alors votre livre Ingrid de Bétancourt pose la question de la vie à travers une épreuve, se venger ou pardonner. On rappelle qu'il y a tout juste 6 ans, en juillet, très précisément le 2 juillet 2008, vous retrouviez à la liberté après 6 ans de captivité aux mains de la guérilla colombienne des Farc. Aujourd'hui, vous êtes sur le chemin du pardon. Est-ce que vous avez été tentée à un moment donné de ces 6 dernières années par la vengeance ? Pas pendant les 6 années de libération, mais c'était évident que pendant ma captivité, oui, bien sûr. Et la vengeance et le meurtre également. C'est-à-dire que vraiment, on a des émotions très très fortes et très primaires. Ah oui. Et de temps en temps, même en ayant pris la décision de pardonner, qui est une décision rationnelle, je me retrouve avec des souvenirs qui font revenir des émotions très très fortes. Et il faut que je fasse une pause et que je me dise, bon, voilà, c'est fini. Et que je revienne sur l'idée du pardon. Alors j'ai lu des portraits de vous ces dernières semaines, d'autres entretiens également chez des confrères. Et vous dites parfois que ces 6 années de liberté ont été pour vous la prolongation des 6 ans de captivité. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Je ne pense pas que c'était une prolongation en tant que telle. Je pense tout simplement qu'on est toujours la même personne. Et que c'est évident qu'il y a eu des moments très très durs dans la jungle. Mais il y a eu aussi, heureusement, la possibilité de grandir, de mieux me connaître. Et que c'est dans ce sens-là que c'est une prolongation, qu'on peut positiviser d'une certaine façon ce qui est dur et d'en faire quelque chose qui vous aide à grandir. Vous dites mieux se connaître, Ingrid Bettencourt. D'ailleurs, au fond, aucun de nous ne se connaît vraiment. On apprend à se connaître mieux que lors de situations totalement imprévues. Et on sait que la vôtre a été dure, violente, longue. Oui, moi je pense que nous sommes des êtres de relation. Nous sommes des êtres qui avons besoin du regard de l'autre pour arriver à nous décoder. Et le roman, la ligne bleue, c'est un peu ça. C'est ces relations qui nous structurent. C'est aussi nos choix face au destin. Dans le sens où je pense que même si on admet la thèse que nous avons un destin, la liberté s'exerce dans notre façon d'agir, de réagir et d'être émue face à des événements que nous ne pouvons pas changer. Donc il y a toujours une liberté dans le choix de la façon de nous présenter et de vivre l'événement. Julia, elle choisit le pardon. Son compagnon, Théo, choisit la vengeance. Et ils ont pourtant vécu la même chose. Et je crois que c'est une façon de mettre sur place l'idée que nous avons toujours le choix d'être qui nous voulons être. – Alors bien entendu, ce qui a dû sans doute être difficile pour vous après votre libération, c'est de vous rappeler à chaque fois l'actualité colombienne. Je te promis, c'est la seule parenthèse politique en ce moment au lieu des négociations entre le gouvernement colombien et les Farc. Tout simplement, quel regard portez-vous sur ces tractations ? Est-ce que vous avez totalement délaissé la question ? Edith, ça ne me regarde plus ou est-ce que vous avez forcément, peut-être au fond de vous-même, un avis ? – Non, j'ai un avis. Et d'ailleurs, pour l'élection présidentielle qui mettait en jeu ce processus de paix, j'étais très active. Il y avait un candidat qui était pour la guerre. Moi, je suis foncièrement pour la paix. Je crois que nous, après, surtout après avoir vécu ce que j'ai vécu, je suis trop consciente que je ne voudrais pas que d'autres vivent la même chose. et la négociation est une façon de faire la paix, pas la paix des tombes, mais la paix humaine, dignifiante, en reconnaissant que l'autre est aussi un être humain, qu'on peut se donner la main, peut-être. – En un mois, vous suivez l'actualité en Colombie. Il y a eu des belles images lors du retour de la sélection nationale. Ça vous a fait plaisir ? – Ah oui, non mais j'ai vraiment soutenu la sélection. La française aussi, les bleus aussi. – Les deux. Ils ont fait tous les deux un beau parcours. – Ils ont fait un très beau parcours. – Alors, depuis trois ans, vous vivez à Oxford, en Angleterre. Vous préparez un doctorat en théologie. Vous avez toujours été croyante, mais la religion n'a jamais été essentielle à vos yeux avant de votre enlèvement. C'est en captivité que vous avez réellement, dites-vous, rencontré Dieu. Concrètement, ça paraît abstrait. Comment ça se passe ? C'est une inspiration ? – Je crois que Dieu, c'est une relation que l'on a, et c'est très intime, et c'est très privé, c'est très difficile d'en parler. Par contre, la réflexion sur Dieu, et je pense que pour ça, la théologie est intéressante. C'est philosophique, c'est psychologique. Enfin, il y a beaucoup de façons d'entrer en relation, et que c'est vrai que lire ce que les autres ont pensé sur Dieu, vous aide aussi à essayer de comprendre ce que vous-même, vous vivez. Donc, c'est pour ça que la théologie m'intéresse. – Et ce qui est passionnant, c'est votre thèse notamment, elle porte sur la théologie de la libération. Les Européens ont parfois du mal à comprendre cela. Là, nous avions reçu le président de l'Équateur, Raphaël Correa. Il disait, mais vous, vous êtes étonné, mais ce n'est pas du tout antinomique d'être croyant et d'être à la fois, par exemple, progressiste, voire y compris communiste. Alors, cette théologie est née en Amérique latine. Elle a utilisé des éléments marxistes, donc pour analyser les Écritures. En quoi cet aspect précis de la théologie vous a séduit ou comment vous êtes-vous arrivée ? – Je crois que, bon, d'abord, évidemment, c'est une théologie qui ouvre un espace pour les révolutionnaires. Il y a des révolutionnaires, il y a une guérilla colombienne dont le leader était un curé jésuite. Et donc, bon, évidemment, dans mon cas, puisque j'ai été otage d'une guérilla communiste, athée, c'était intéressant de comprendre les mécanismes de ces organisations. Mais au-delà de ça, je crois que la théologie de la libération pose une question, et je crois qu'elle est juste, c'est de nous dire, bon, la foi, d'accord, mais à quoi ça sert ? Une foi dans laquelle on est tout seul, dans un espèce de système autiste, ça ne sert à rien. Mais une foi qui nous sert d'instrument pour changer le monde, pour faire de ce monde un monde meilleur, tant mieux. – Alors, vous dites, et on le voit, le physique a récupéré plus vite que le reste. Comment se reconstruit-on psychologiquement ? Est-ce que, dites-nous des choses concrètes, est-ce que vous avez fait des cauchemars ? – Oui, on fait des cauchemars. Et on a, enfin, c'est un long parcours. Il faut rétablir les relations. On n'a pas de temps en temps et pas souvent les bonnes réactions. On se méfie des autres. Moi, j'ai été constamment soumise aux mensonges. Donc, c'est vrai que pour croire, lorsque quelqu'un me parle, il faut que je fasse un processus. Ça a pris du temps de renouer, de retisser des relations, par exemple, avec les êtres que j'aime le plus, mes enfants, maman, ma famille. Reconstruire les archives historiques de tous ces êtres que j'aime, de ce qui s'est passé, pourquoi ils réagissent d'une façon, qu'est-ce qui les a touchés, qu'est-ce qui leur a fait mal. Donc, la construction et la reconstruction prend du temps, mais elle est possible. Et je crois que la clé, c'est l'amour. Vous étiez candidate à la présidentielle Combien lorsque vous avez été enlevée. Outre l'écriture, qu'envisagez-vous pour l'avenir ? On rappelle que vous êtes écologiste. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toutes les portes ouvertes. Je veux être utile. Là où je sentirais que je peux être utile, je veux être active. Je suis une femme engagée, engagée dans la vie, dans le monde. Donc, voilà, je n'ai pas d'agenda, mais je suis curieuse et j'ai envie d'être active. Ingrid Bettencourt, merci d'avoir accepté de témoigner sur TV5MONDE dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre premier roman, La Ligne Bleue, donc Ingrid Bettencourt, roman qui paraît aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation et souhaitez. Je ne sais pas si on le dit en Colombie, on le dit en Argentine, en tous les cas. Merci à vous, Ingrid Bettencourt.